Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Andron pour le 15ème épisode de mon let's play en hardcore sur le jeu Diablo 3 Reaper of Souls, toujours en compagnie de ma petite sorcière. Alors la dernière fois on venait de finir l'acte 2 et du coup on se dirigeait sur l'acte 3. J'ai géré l'équipement hors capture et donc du coup on a atteint les 11 130 de dégâts, voilà. Ce qui est très très correct pour notre niveau. Voilà donc ça y est nous venons de changer d'acte, nous sommes à tour de guet du Donjon de la Redoute. On change complètement d'endroit et on est au Donjon de la Redoute où on doit tenir contre les armées d'Asmodan, le dernier grand démon. Le Donjon vient à tomber, Asmodan s'emparera de la pierre d'armes noires et tout espoir sera perdu pour ce monde. Excusez-moi. Ah bah dis donc désolé, décidément impossible de tourner tranquille dans cette famille. Allez c'est parti. Donc là c'est des zones qui sont très très peu générales à tordre au début. Donc là il faut que j'aille allumer des balises de signalisation. Et là on va arriver à un acte que j'appréciais, beaucoup de joueurs l'appréciais assez peu, à cause du fait qu'il était très 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 farmé avant l'arrivée de certains changements près page 2.0. Parce que c'est le seul avec une densité vraiment potable pour pouvoir farmer des légendaires. Donc là il y aura du mob. Beaucoup de mobs différents d'ailleurs. Des très sympas comme des très pourris. Là évidemment on a toujours des healers derrière qu'il faut buter en premier. Est-ce que j'ai... Ah oui non mais j'ai pas mon fan, ça va pas aller. Ça aide d'avoir le fanier. Hop. Elle marche bien cette baguette quand même. Ça fait quand même des bons gros dégâts. Pour un niveau 30, on est plutôt OP. Il faudrait qu'on retrouve quelque chose... Ah bah non c'est vrai que je suis en... Je suis hors de corps. Je me dis que j'aurais pu passer un équipement bien sympa d'un 70 à un moment mais en fait non. Parce qu'il y a un affix disponible. Ah attendez, les gobelins. On va faire les gobelins parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qui peut apparaître. Alors je sais pas s'il apparaît aussi quand on n'est pas 60. Alors par contre le risque c'est qu'ils s'enfuient tous les deux. Pire, j'ai la refonte. Ok, je les ai eus. Bon, évidemment il n'est pas apparu. Ils peuvent laisser apparaître un portail. Un portail qui mène sur le monde de l'Avarice. On peut tuer le démon de l'Avarice. Et dedans, il y a vraiment énormément, énormément d'argent. Je crois qu'on voit des paquets à un demi-million ou des trucs comme ça et ça très régulièrement. Et à la fin on a un méga coffre de la mort qui tue. Vraiment un truc à abuser avec plein, plein, plein d'objets légendaires dedans. Mais bon, ils ne peuvent pas tous les coups le portail. C'est déjà cool d'arriver à tuer un gobelin au trésor. Alors si en plus le portail il pop, ça serait absolument génial. Alors. Première balise allumée. C'est vrai que ces missions là, elles sont parfois un peu lourdingues. Parce qu'on sait exactement où sont les zones. On sait exactement où apparaissent ces mobs. Parce que là pour le coup, c'est très très peu aléatoire. Allez, la prochaine n'est pas bien loin. Si on doit faire tous les mobs sur la route, on n'est pas arrivé. Hop, numéro 2. Ah, là il y a une source. La source peut être très intéressante. Ouais non, en fait non, elle n'est pas très intéressante du tout. On avance. On avance, on avance. Ok, la prochaine est à droite. On va qu'ils descendent. On va tous mourir. Faire gaffe, il y a des gros météores qui tombent. Et les zones au sol sont des zones cramées du coup. Je ne peux pas y accéder sans me prendre des dégâts. Boum. Niveau 31. Projectile magique avec fragmentation. Plusieurs projectiles à chaque attaque. Ouais, bof. Téléportation. Trop de verbe. Vous permet brillamment d'utiliser la nouvelle téléportation après l'avoir utilisé une deuxième fois. Ça, ça peut être très 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 utile pour me sortir de nos problèmes. Cristallisation. Quand vous vous attaquez de main et vous touche, votre arme bien augmente. Boum. Image miroir. Simulacrum. Augmente les points de vue des images miroirs. Boum. Oula. Il y a un gros mob derrière. Et hop, une balise. Plus que deux. Donc j'ai crafté une jolie petite jambe verte. Bon. Elle est très très faible arme bien sûr par rapport aux dernières. parce qu'elle ne donne que 35% de dégâts. C'est quoi ? C'est dégâts d'écout critique d'augmenter de 35%. La dernière des gemmes vertes donne 130%. Voilà. Vous voyez la marge qu'il me reste à faire quand même. Je crois que c'est 130%. Ce qui est complètement abusé. Là pour le coup, votre DPS affichée en fiche, il éclate. C'est pour ça que c'est important de mettre une gemme verte. Bon. Après, il y en a d'autres bien sûr qui mettent autre chose. Je veux dire que la gemme verte n'est pas forcée d'être mise dans l'arme. Mais c'est quand même un sacré avantage. Enfin, je le trouve. Personnellement, je le trouve que c'est quand même un sacré avantage. Après, bien sûr, vous pouvez jouer très très différemment. C'est plutôt avec l'arrivée des gemmes légendaires. Mais ça ne marche pas dans les... Les gemmes légendaires qui se mettent que dans les bijoux. Et pas dans le reste. Il peut y avoir des chasses dans les bijoux. Autrement dit, amulette et les deux zéno. Allez, il reste un. Il reste une signalisation. Là, il y a un rare. Ils sont utilisés, leur compte. Ça ne coûte rien. Vu le feu de toutes les fois où j'utilise. Voilà, là, ils sont en train d'invoquer une certaine bestiole. Je dors à la façon dont elle arrive. C'est un Golgore colossal que je viens d'absolument exploser. Alors, là, il y a un autre terrain. Il y a un enchantement empoisonné et rapidité. Et boum ! Alors, un anneau, un anneau, c'est bien les anneaux, souvent. Ça, ça peut être bien. Ça augmente considérablement mes soins, même si ça baisse un peu leur vitesse. Au pire, les soins derrière sont là. Ça y est, on a activé toute la signalisation. Tous les feux. On peut passer à la suite. Voilà ton, la misérable, qui m'a donné tant de fil à retordre. Agite-toi tant que tu veux. Tu ne m'empêcheras pas d'atteindre la pierre d'âme. Ok. Par les enfers, qu'est-ce que c'était ? Une illusion. Pour vous faire peur. On vous a vu allumer les feux. La peur n'a plus de prise sur nous. Les catapultes pourraient briser les rangs d'Azmodane. Il n'est pas moyen de l'élever de leur support tant qu'il y a des démons qui escaladent les murs. Allez, go ! Cette fois-ci, il faut dresser les catapultes. Ouh là, zut. C'est pas ça que je voulais faire. On est parti. Là, il y a un event qui est forcé d'apparaître. Grâce aux sneu, vous êtes là. On est plus que quatre pour tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Le problème, c'est que le mont de charge s'est arrêté. On ne peut pas voir ce qui s'est passé à cause de toute cette saleté en bas. On fait ce qu'il y a encore. Il y en a d'autres qui arrivent d'en bas, capitaine. Qu'est-ce qu'on fait ? Soldats, s'il faut vous montrer par quel bout on tient l'épée, c'est que vous n'avez pas été attentifs. Les renforts seront bientôt là. Et voilà. C'est pas très compliqué. Et ça libère la route. Allez, on avance. Je trouve qu'on l'enroule un peu dessus quand même. Depuis que j'ai changé de baguette, vous voyez tout ce que ça fait, la différence en changement d'arme. C'est vraiment l'arme qui fait au début vos dégâts que vous faites dans le jeu. Après, si vraiment vous voulez augmenter les dégâts, vous devez évidemment passer sur les pourcentages des dégâts élémentaux et les pourcentages des dégâts sur les capacités. Mais ça, ça vient après. D'abord, il faut vraiment trouver l'arme qui correspond à votre build et qui est suffisamment puissante pour tenir le coup. Et aussi la source, bien sûr. Parce que là, la source, elle n'est pas optimisée. Mais je pense qu'il y a moyen de doubler le DPS encore. à notre niveau. Ah oui, tiens, je voulais vous dire un truc. Il y avait un truc sympa à faire. Il y a un affix qui existe, qui consiste à réduire le niveau minimum requis. Le niveau minimum requis peut descendre jusqu'à 15 niveaux. Imaginez une arme de niveau 110, sachant que la puissance est légèrement exponentielle, histoire qu'on puisse voir les changements. Une arme de niveau 110 avec l'affix comme quoi on peut l'utiliser au niveau 45. Eh bien, c'est clairement abusé. Pour avoir essayé, c'est n'importe quoi. On devient un dieu au niveau 45. C'est un peu bizarre. Alors, peau de diamant, carapace profilée, augmente votre vitesse de déplacement quand le diamant est actif. Ouais, bruf. Honde de choc, harmonie arcanique. Chaque fois qu'un mini est touché, les dégâts de votre prochain sort arcanique sont inventés. Ouais, bruf. Armure d'énergie, absorption, vous confère des chances de gagner de la puissance arcanique quand une HHM vous touche. bruf. Horde arcanique, étincelle. Lançant les ennemis à un orbite électrifié qui demande les dégâts du prochain sort de foot que vous lancez en fonction du nombre d'ennemis touchés. Ouais, sauf que là, je suis sur un build de feu, là. Tiens, mon premier s'est barré. Reviens là. Ouallu. Alors, la première catapulte est là-bas. C'est quand même assez loin. Alors. Vous devez être celle qui a allumé les feux. Aidez-moi à libérer les soldats qui puissent dresser la catapulte. Par ici. Parfait. Protégeons-les pendant qu'ils la mettent en place. Protégez et recrut pendant qu'ils mettent la catapulte en place. C'est parti. Bon, par contre, au début, il est tout seul. Il y en a d'autres qui arrivent. Elle est puissante, la baguette que j'ai eue, quand même. C'est pas une baguette pour Chochot. Allez, ça monte. Bah, dis donc. Pas très palpitant, il n'y a pas beaucoup de monde. Ah, bah, voilà. La catapulte est bientôt arrivée. Ça y est, elle est en place. Première catapulte, en place. Alors, vous allez prendre... Voilà, exactement ce que j'allais dire. Vous allez prendre le météor sur la gueule. Alors, elle est là-bas, la prochaine. N'empêche-moi, ce qui me sidère, c'est le nombre de monstres, le peu de garde pour toute cette surface de fort. Et le fort qui est absolument immense aussi, d'ailleurs. Les éclaireurs disent qu'il y a une autre vague de démons qui sera sur nous d'un instant à l'autre. Il faut protéger les soldats. La plateforme sera plus vite si on ne perd pas d'hommes. Alors, là, j'aime bien celui-là. Alors, les premiers sont là. Est-ce que c'est des portes en fer qui arrivent ? Parce que c'est des portes en fer qui arrivent. Hop. Si tu laisses les soldats tranquilles, ils t'occupent de moi. Voilà. Reste-toi. Et voilà. Allez, dernière catapulte. Tiens, ça faisait longtemps, tiens. On n'avait pas eu d'élite sur le dos. Et voilà. Pas très compliqué. Je suis quand même en train d'enlever... Ah non, je vais peut-être le garder seul. Parce que je n'avais pas vu que j'ai enlevé des légendaires. Méfiance, méfiance. Je ne sais pas si je garde le couvre-épaule du foyer parce que là, pour le coup, le portail de retour en vient interrompu. Quoique, en fait, je ne m'en sers pas. Je n'arrive pas à prendre le réflexe. Donc au pire... Vous êtes seul ici ? Mais quelle question ! Bien sûr que je suis seul. Tout le monde a cru le bon de se faire égorger. Mais il vaut bien être damné si je quitte mon poste. Rendez-vous donc un peu utile pour changer. Accéder le droil. Ah, cette fois-ci, il faut le faire manuellement. Il faut appuyer dessus de temps en temps. Sachant que l'autre nous engueule dès qu'on arrête d'appuyer, quoi. Tout ça va plus vite si on appuie plus régulièrement. Ça y est ! C'est fait et plutôt rapidement. Ah, ça fait 1 minute. Retournez au bassin la redoute. Pendant que tu jouais avec tes catapultes ridicules, mes démons ont infiltré les profondeurs de ton donjon. Une fois qu'ils m'auront rapporté la pierre d'âme noire, tout ton monde se périra dans les flammes. Voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là. maintenant, on va devoir aller à l'intérieur du donjon parce qu'il y a pas mal de monstres qui viennent de rentrer. Évidemment. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu, c'est quand même très différent de l'acte 2. Tous les actes sont globalement très différents entre eux. C'est pour ça que c'est cool, d'ailleurs. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !